Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de Gentesdames Badasses, où nous nous intéresserons à une femme bien puissante du XVIe siècle, j'ai nommé Marguerite d'Autriche. Ouais, encore une femme riche et noble. J'aimerais bien pouvoir vous parler de femmes intéressantes qui ont vécu au Moyen-Âge et qui n'étaient pas issues de la noblesse, mais c'est compliqué, parce que les sources en parlent très peu, donc tant pis, cet été je serai le Stéphane Bern de YouTube, c'est parti pour Marguerite d'Autriche. Quand j'ai découvert sa vie, j'ai été impressionnée par deux choses, son habileté en politique et sa vie amoureuse désastreuse, c'est pas possible d'avoir un karma aussi merdique. Marguerite d'Autriche, ou de Habsbourg, naît donc le 10 janvier 1480 à Bruxelles, et elle est la petite fille de Charles le Téméraire, puisque c'était pas vraiment du chronique de prof si je parlais pas d'un duc de Bourgogne à un moment donné. Du coup, sa mère c'est Marguerite de Bourgogne, et son père c'est Maximilien Ier, il possède pas mal de terre. A trois ans, Marguerite est fiancée, et elle est donc directement envoyée à la cour de France où se trouve son futur époux et futur roi de France, Charles VIII. Comme il a 8 ans de plus qu'elle, on va attendre un petit peu avant de les marier. Donc elle est élevée à la cour de France, et tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 11 ans où son mari la répudie, puisqu'il préfère épouser Anne de Bourgogne. Marguerite d'Autriche rentre donc chez son père, seule et avec sa dote, et un premier mariage raté. Et c'est que le début. À la fin de l'année 1496, elle embarque pour l'Espagne, puisque comme les relations avec la France sont depuis son mariage raté un peu tendu, son père décide de se rapprocher des rois d'Espagne. Elle épouse donc à 16 ans Jean d'Aragon, héritier des cours de Castille et d'Aragon. Et là, c'est le grand amour, ils sont heureux, pendant six mois. Et comme il était de santé fragile, il meurt en 1497. Et Marguerite était enceinte, mais elle fait une fausse couche. Elle rentre en 1500 à Bruxelles, encore une fois seule, elle a seulement 20 ans et a déjà failli se marier deux fois, mais finalement non. Jamais 203. Son troisième mari, qu'elle épouse en 1501, est Philibert II, duc de Savoie. On baisse un peu en prestige, mais ça se passe bien. Ils sont heureux, ils s'aiment, ils chassent, ils font la fête ensemble. Et surtout, Philibert lui confie la gestion des affaires du duché de Savoie, ce qui lui permet de montrer un certain talent en politique. Et forcément, elle garde toujours une petite rancœur à l'encontre du royaume de France, donc elle va orienter la politique du Savoie vers la maison des Habsbourg, sa maison. Mais en 1504, trois ans après le mariage, son mari meurt d'un accident de chasse, et elle était encore une fois enceinte, et elle fait encore une fois une fausse couche. Ça commence à être dur, elle fait édifier le monastère de Brux à la mémoire de son mari, et ensuite elle rentre chez elle. Elle a seulement 24 ans, mais elle commence à saturer un peu, alors quand son père essaye de la remarier, elle dit stop. Et à partir de là, elle se consacre à d'autres activités, comme le mécénat et la politique. Dans sa cour, à Malines, elle reçoit des écrivains, comme Erasme, des musiciens, comme Josquin Desprez, et passe beaucoup de commandes d'art. Elle peut, parce qu'elle est riche. Par ses fiançailles, avec Charles VIII, elle a gagné les comtés d'Artois, d'Ausserre, de Bourgogne, de Charolais, de Macon. Par son mariage en Castille, elle reçoit un revenu de 20 000 équus par an, et par son dernier mariage, elle a 12 000 équus par an, grâce aux comtés de Bagé, de Romont et de Villars. Au niveau politique, en 1507, elle devient régente des Pays-Bas pour le compte de son neveu, le petit Charlequin, qui a alors 6 ans. Elle met aussi en place des alliances politiques en Europe, souvent contre la France. Elle est remerciée par Charles en 1515, mais il la rappelle en 1519, au moment de son accession au trône. Chez les Habsbourg, la transmission de la couronne impériale se fait par élections, donc pour gagner, il faut être populaire. Et comme Marguerite connaît tout le monde, elle a vite fait de transformer Charles en Quint, empereur, et de récupérer au passage la gouvernance des Pays-Bas. En 1529, elle signe la Paix des Dames, qui règle les conflits entre François 1er et Charlequin. Elle représente alors Charlequin, avec Marie de Luxembourg, sa cousine, et Louise de Savoie représente son fils François 1er. Et c'est aussi l'ex-belle-sœur de Marguerite, puisque c'était la sœur de Philibert de Savoie, avant de devenir la mère de François 1er. Une histoire de famille. Finalement, elle meurt de la gangrène en 1530, après une vie bien remplie. Et pour finir, Marguerite d'Autriche avait pris comme devise « Fortuné, infortuné, forte ou né », qui en plus d'être une belle polyptote, je crois, ne veut pas dire grand-chose tout seul, mais montre en gros qu'elle a connu la fortune, l'infortune, et qu'elle est restée forte. Si vous êtes curieux, on trouve sur Gallica une notice explicative sur cette devise, qui tente d'en comprendre les différents sens, et que je vous mets dans la description. A dans deux semaines donc pour la dernière « Gente dame badass de l'été », et n'oubliez pas « Fortuné, infortuné, fortuné ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada